Deux chiffres tirés pour débuter cette route Et zéro le score de Nantes-Montpellier il y a deux ans Une démonstration des jaunes qui correspondait à l'époque à l'éclosion définitive des Canaries Aujourd'hui la situation des deux clubs a bien changé Et vu l'état du terrain et l'absence de locaux et endorhams On voit mal un tel score se reproduire ce soir La pelouse est praticable, vous le voyez sur ces premières images Mais il pleut à nouveau depuis plus de deux heures Alors ça va glisser, ça c'est une certitude Et on va voir le comportement de ces Montpellierains nouveaux Qui débutent l'ère Mési depuis un petit peu plus d'un mois Et qui pour l'instant ont le ballon au pied avec Bonicelle Jusqu'à Thierry Lauret Der Zakarian qui revient aussi à ses premières amours Le capitaine Lui qui a été formé au Football Club de Nantes A l'époque il jouait à Marcel Sopin Et il avait été champion en 1983 Der Zakarian Pignol Ferry Carambeu Face à Carotti Bonne inspiration de Carambeu pour Makelele Qui se retourne Qui dribble, qui crochette Qui aurait pu centrer peut-être plus tôt Il a fait le crochet de trop Claude Makelele Interception de Bonicelle Attention pas de hors-jeu pour Divert Qui sera peut-être le premier sur ce ballon Occasion de but pour Montpellier Le contrôle, le dernier contrôle Il ne l'a pas réussi Fabrice Divert Et là il va avoir du mal à s'en sortir face à Pignol Que décide M.Colombeau On continue à jouer Pas de pénalty C'était limite limite Mais il était très très bien placé M.Colombeau Et il doit s'en vouloir Il reste un petit peu prostré Au niveau de la surface de réparation Nantaise Et c'est reparti de l'autre côté Pas le temps de tergiverser Le centre de Franck Renaud Et ce sera le premier corner de la partie Et il est pour le football club de Nantes Atlantique Et il est comme d'habitude Tiré par le gaucher frappeur Reynald Pedros Ca sera sûrement travaillé Puissant Et Carambeau est monté Ainsi bien sûr Que son défenseur central Edi Capron Qui est souvent dans les bons coups Quand il s'agit de coup de pied arrêté Et de corner Il est grand Edi Capron Et là il était très curieusement Oublié pratiquement Par la défense de Montpellier Pas de enjeu Ca a bien fonctionné à 3 Carotti Qui avait servi Presque servi d'hiver Et qui est venu Qui est revenu tacler Et bien Reynald Pedros Qui n'a pas manqué De se plaindre Auprès de l'ensemble De ce coéquipier C'était pas vraiment A lui a priori A faire l'effort de revenir Et ils sont beaucoup plus rapides Les Montpellierins Qu'une entente Dès qu'ils essaient d'accélérer Roseau Qui cherche à centrer Et qui obtient le Cormier Et côté droit C'est Bertrand Roseau Qui frappe les Cormier Cherche le point de pénalty Pour cette tête Et l'ouverture du score Pour le Montpellier héros Ce but de Michel Derzakarian A priori Qui est venu jaillir Au second poteau Personne ne s'occupait de lui Et Montpellier Qui crée la surprise Pour l'instant À la Beaujoire Qui mène 1-0 Pratiquement au meilleur moment Et si les statistiques sont bonnes On va voir Qui fait cette tête On va bien confirmer Que c'est Derzakarian On le verra pas Sur ce point A priori C'est bien Michel Derzakarian L'ancien Nantais Qui revenait sur cette aire Qui ouvre le score Pour Montpellier Capron Qui centre Qui trouve la tête De Derzakarian Et c'est terminé Et c'est une petite surprise Quelques sifflets De bon gros sifflets Même à la Beaujoire Où Montpellier Après 45 minutes de jeu Mène 1-0 Et est en passe Qui sait de créer Une des grosses Grosses sensations De ce championnat 94-95 Voilà Début de la seconde période Avec deux constats L'absence de Loco Et Ndora Mais très préjudiciable Pour l'instant Au football club de Nantes Et l'opération L'esprit commando Prôné par Michel Bézy Michel Bézy Côté Montpellier 1 Et peut-être En train de fonctionner Alors qu'ils entament Tambour battant Cette seconde période Et Nantais Et qu'ils égalisent Après 20 secondes seulement En seconde période But de Nicolas Ouelec La voici la réponse Et l'accélération Qu'on attendait Depuis 45 minutes Maintenant Côté Nantais Ils ont dû Sérieusement Se faire bouger Et motivé Par Coco Siodo À la mi-temps Et voilà La réponse Flux Klinger Qui a pourtant Détourné le ballon Une fois Il n'y arrivera pas Une seconde fois But de Nicolas Ouelec 12ème but De la saison Pour le Nantais Qui n'avait plus marqué Depuis le 8 novembre En championnat Et voici le début De seconde période Parfait Pour le football club De Nantes On voit Cette égalisation Dont Caen Caen avait mené Ici à Nantes Et Nantes C'était imposé Finalement 2-1 C'est peut-être Ce qui va se reproduire Ce soir Carambeu De Croix Avec Makelele Pedros maintenant Ouelec Pour son deuxième but Peut-être Le voici le doublé De Nicolas Ouelec Doublé en 3 Même pas 3 minutes Pour le football club De Nantes Et le 13ème but De la saison Pour Nicolas Ouelec Maintenant à deux longueurs Seulement De son compère Patrice Floco Et la beau joueur En folie Avec cette nouvelle Passe décisive De Reynald Pedros Qui lui de son côté Rejoint Ducari D'ailleurs En tête de ce classement Des meilleurs passeurs Et Nantes Qui mène 2-1 Maintenant Qui a complètement Inversé la tendance Et ça va être dur Pour les joueurs de Messi Le disait Carambeu Alors Renou C'est bien fait Avec Makelele Qui s'est débarrassé De deux joueurs Pedros dans la course Qui a été trop altruiste Peut-être sur cette action Renalde Pedros Il y avait peut-être L'occasion de frapper L'occasion pour Carambeu Maintenant de frapper Et Pedros Qui a essayé De reprendre ce volet De voler ce ballon Et il n'était pas hors jeu L'arbitre de touche N'avait pas levé son drapeau On revoit L'intuition Quasi géniale De Christian Carambeu Et il glisse Au moment de reprendre Ce ballon Renalde Pedros Et Dante qui retombe Un petit peu Dans leur travers De la première période A moins que A moins que cette accélération Soit définitive A dehors jeu Wedek Pour le troisième but Et le voilà Le triplé de Nicolas Wedek Cette fois-ci du pied gauche Et ce ballon Qui est bien dans les filets C'est confirmé Et Wedek Qui salue le cop Et qui salue surtout Un retour en fanfare Triplé pour Wedek Et il lui reste encore Pratiquement une demi-heure Pour aller dire l'addition Et le retour De Verzakarian Ne change rien Il est bien au fond Ce but Et Nantes Qui mène 3-1 maintenant Après moins de 20 minutes En seconde période Triplé pour Nicolas Wedek Qui en est à 14 buts Carambeu Entre deux bleus Et il ne s'en sortira pas Pas de faute Et Ponicel Va repartir pour Montpellier Sanchez Bien seul en pointe Pas de solution On va jouer latéralement Jusqu'à Bruno Carotti Qui lui cherchait Sanchez Sanchez pardon Qui a repris Une tête Peut-être la seconde tête De Sanchez Et le but De Franck Rizetto 3-2 Et 5 petites minutes Au joueur de Messi Peut-être Qui sait Pour égaliser Une curieuse léthargie Au sein de la défense Du football club de Nantes A permis d'abord A Sanchez De reprendre de la tête On le voit Et ce ballon Qui s'écrase Qui en tendant Normal aurait franchi la ligne Et c'est Rizetto Qu'il propulse Il est venu de très loin Et Montpellier Maintenant à une longueur Du football club de Nantes Loré loin devant Les dernières chances Du Montpellier héros Sport club Et une bonne prise de balle Derrick Lussouard Qui sera à priori 3 buts à 2 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 Sous-titrage ST' 501